Alors, aujourd'hui, on est dans notre dix-huitième rencontre, la rencontre du réseau Ville et Habitat. C'est un réseau, vous le savez sans doute par tous ou beaucoup d'entre vous, c'est un réseau qui fonctionne depuis maintenant longtemps, plusieurs années, qui est co-animé par l'ADREAL, le Centre-Val-de-Loire, l'USH Centre-Val-de-Loire, Ville au Carré et avec l'appui toujours de Fanny Léné et Daniel qui est consultante et qui est là avec nous ce matin. Donc, c'est la dix-huitième rencontre et c'est le deuxième format que l'on tient dans ce format d'atelier, qui est un format tel qu'il est proposé aujourd'hui, qui est un format un peu plus court que les webinaires auxquels vous avez pu assister précédemment. Donc, c'est un format qui est plus court, c'est un format de partage d'expérience qui est a priori plus interactif, donc qui normalement va vous permettre de poser des questions via le chat parce que vous êtes quand même assez nombreux via le chat et on verra en fonction du temps qui nous est donné, si on peut prendre quelques questions en direct. Mais donc, posez vos questions dans le chat. Le chat, c'est la fonction discuter, je pense que vous connaissez tous maintenant ça. Donc, tout au long de la séance, vous pouvez poser vos questions et on sera attentifs à les relayer et à y répondre avec celles qui ont été posées aussi via le bulletin d'inscription. Donc, deux témoignages de deux EPCI, deux communautés de communes qui ont avancé dans leur démarche, la communauté de communes Val-de-Sully et la communauté de communes Touraine-Est-Vallée qui est accompagnée de la commune de Mont-Louis-sur-Loire. Donc, les deux vont venir nous partager leur expérience et on remercie vraiment vivement leurs représentants pour avoir accepté ce petit exercice, qui n'est pas forcément petit d'ailleurs, en tout cas cet exercice de partage de leurs réflexions et de la manière dont elles se sont traduites très concrètement. Voilà, moi, je ne vais pas prendre plus de temps pour cette introduction. On l'a dit aussi, les questionnements, on va essayer de répondre aux questionnements dans le cadre de ce partage d'expérience. S'il reste des sujets ou des questions qui demandent à être remontées au niveau national, ce sera fait via l'ADREAL Centre-Val-de-Loire. Donc, c'est ça aussi l'intérêt de ce réseau, de pouvoir à la fois entendre vos préoccupations et puis avoir cette interaction avec le niveau national, donc s'enrichir à ces deux niveaux territoriaux. Avant qu'on entende les deux témoignages, on va donner la parole à Fanny Léné-Daniel qui va nous faire un rapide rappel du cadre réglementaire. Et puis, ensuite, c'est Bettina Brunet pour l'ADREAL qui nous dressera un état des lieux de l'avancement des démarches de cotation en région. Avec cette petite précision que Bettina a des petits problèmes de voix, peut avoir des petits problèmes de voix, donc ne vous inquiétez pas, on est prêt et Pierre Dubon est prêt à prendre le relais s'il y a un petit souci. Voilà, merci, veillez à bien conserver vos micros éteints pendant les interventions et puis on verra si on peut vous donner la parole à un autre moment. Donc, Fanny, c'est peut-être à toi de commencer. Oui, donc bonjour à tous. Donc, en effet, on est vraiment sur un rappel puisqu'on a déjà eu des séances de travail et puis vous avez tous eu le temps, je pense, et l'occasion de rentrer sur le sujet de la cotation de la demande, mais juste pour recadrer très rapidement. La cotation de la demande, c'est une disposition qui a été rendue obligatoire par la loi ELAN de 2018 pour tous les territoires, donc tous les EPCI concernés par la réforme des attributions. C'est une disposition qui vise à aider à la décision, c'est vraiment un outil de la décision et ça, je pense que c'est quand même un élément essentiel qu'il faut garder en tête, qui vise déjà à faciliter la mise en œuvre du droit au logement, donc on est bien dans le respect de cette orientation de la politique nationale du logement et des politiques locales de l'habitat et de viser à garantir l'égalité des chances. Du côté des demandeurs, cette cotation de la demande doit leur permettre d'avoir un peu plus de transparence sur le processus d'attribution et donc de les rendre aussi par là même un peu plus acteurs de leurs demandes en ayant justement une meilleure lisibilité sur ce processus d'attribution. La cotation de la demande, elle est automatisée, elle est intégrée dans le système d'enregistrement de la demande, c'est-à-dire soit directement dans le SNE via le module dédié à la cotation de la demande ou elle est élaborée et mise en place dans le cadre pour les territoires qui disposent d'un fichier partagé, donc dans le cadre de ces systèmes particuliers de gestion de la demande, mais qui de toute façon sont interfacés avec le système national d'enregistrement. Donc en résumé, toutes les demandes sont, dès lors que la cotation est en place, toutes les demandes sont cotées et cette cotation, elle est intégrée dans le fichier de la demande, ce qui veut dire concrètement que les demandeurs comme les acteurs des attributions qui ont un accès au fichier de la demande ont une visibilité sur la cotation de la demande. En termes d'élaboration, comme ce dispositif, il est intégré dans la mise en œuvre de la réforme de la gestion de la demande, c'est un outil qui est intégré ou a intégré dans le plan partenarial de gestion de la demande et d'information des demandeurs. Et la date butoir qui a été fixée pour la mise en place de ce dispositif, c'est la fin de l'année, donc 31 décembre 2023, suite à un report de la loi 3DS, puisqu'initialement la date butoir était 2021. Mais 2023, c'est quand même demain, donc l'objectif, bien sûr, pour les territoires qui sont concernés, c'est de pouvoir y travailler pour ceux qui n'ont pas démarré très rapidement. Et puis, un certain nombre ont déjà, heureusement, engagé les travaux, donc là, il s'agit plus de les finaliser, de les tester. Et c'est donc pour appuyer ces territoires qui sont dans cette phase encore de mise en œuvre que ce petit webinaire a été organisé pour donner à voir, finalement, comment ça s'est passé sur deux territoires, comment ils ont travaillé sur le sujet, quelle était la démarche de mise en œuvre, et puis aussi recueillir leur retour sur, finalement, les points qu'ils souhaitent valoriser dans leur démarche, peut-être aussi des points de vigilance qui restent à partager avec ceux qui sont encore en phase de mise en œuvre. Voilà, donc je passe la parole à Bettina pour un petit point sur, justement, où on en est dans le territoire régional. Oui, merci, Fanny. Merci, donc je prends la suite. Donc, je vais vous commenter, comme vous en avez l'habitude, notre carte régionale avec les 19 EPCI de la réforme sous l'angle du volet de la demande de la réforme des attributions. Donc, vous avez sur cette carte les 19 EPCI concernés par la réforme dans notre région, avec en matérialisation de couleur bleue dans la légende, de bleu très clair à bleu foncé, l'état d'avancement des plans partenariaux de gestion de la demande, d'informations aux demandeurs intégrant la cotation de la demande. Et vous avez, dans la deuxième partie de la légende, avec ces barres de couleur allant de un carré rouge à cinq carrés verts, le niveau d'avancement des dispositifs de cotation dans la région. Donc, vous pouvez voir qu'il ne nous reste que quelques EPCI pour lesquels il n'y a pas encore eu de démarche engagée sur la cotation et qu'on commence à avoir, à l'inverse, des EPCI totalement couverts par la couleur verte. Et donc, les étapes de gradation dans cette légende, c'est deux carrés orange, la délibération a été prise par l'EPCI pour se lancer dans l'élaboration de la cotation. Trois carrés jaunes, les groupes de travail se sont réunis pour travailler sur les critères et sur les pondérations à associer pour établir les grilles de cotation. Quatre carrés verts, un projet a été arrêté de manière partenariale en conférence intercommunale du logement. Et enfin, les cinq niveaux de verts, c'est l'État a donné sa validation sur la conformité du dispositif de cotation à la réglementation. Nous avons ajouté deux éléments dans cette carte que vous voyez en bas matérialisée par un petit panneau en chantier triangulaire pour les EPCI pour lesquels un module de cotation est en test, donc en mode masqué, en mode non visible par les demandeurs, que ce soit sous l'outil IMOEB pour le département de l'Indre-et-Loire ou que ce soit sous le SNE dans le module cotation SNE pour les cinq autres départements qui sont sous SNE. Et le deuxième petit élément qui a été ajouté, c'est les petites coches vertes qui vous montrent au-dessus du bâton du dispositif de cotation si le module de cotation est actif, c'est-à-dire visible par les demandeurs, dans le SNE. Vous voyez que nous avons quatre coches vertes en région. Je précise que le point que je vous fais là est un point de situation arrêtée au 31 décembre 2022, ce qui veut dire qu'il pourrait y avoir éventuellement d'autres petits triangles en chantier ailleurs sur d'autres EPCI ou éventuellement d'autres coches vertes validées si, on va dire, depuis le 1er janvier à aujourd'hui, 3 mars, il y avait eu des avancées en la matière. Donc, cet état des lieux, il est fait à partir des remontées que nous font les dettes SPP au 31 décembre 2022. Donc, il peut y avoir eu soit éventuellement des petits oublis ou alors des évolutieux depuis le 1er janvier et ceux-ci ne sont pas matérialisés dans la carte. Ce que je peux vous dire aussi pour présenter la région, c'est qu'on voit qu'au final, 13 EPCI sur 19 ont fait quelque chose, ont démarré les choses du point de vue de la cotation, alors certes parfois en ayant seulement délibérées, mais la plupart du temps, c'est au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il y a déjà des groupes de travail réunis. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que les quatre modules de cotation actifs couvrent trois départements. Et donc, par rapport, nous, à nos 19 EPCI, ça représente quand même un EPCI sur cinq, sachant que, donc on peut dire 20 % de nos EPCI ont un module actif, sachant que les chiffres au national, c'était 7 % au 31 décembre. Donc, on voit qu'on est sur ce volet-là de la réforme et sur cet outil-là, au-dessus de la moyenne nationale. Et pour vous donner aussi quelques chiffres du niveau national, il y a 416 EPCI de la réforme des attributions au niveau national. Et donc, seulement 31 au national ont paramétré leur dispositif de cotation. Donc, on voit que la région centre présente quatre modules de cotation actifs dans le SNU sur 31. Et que, voilà, pour vous redonner des éléments vis-à-vis du national, nos 19 EPCI sur 416 au national, ça pèse, la région centre Val-de-Loire pèse 5 % des EPCI de la réforme des attributions. Et comme on en a paramétré quatre sur les 31 paramétrés, on représente 13 % du poids des dispositifs de cotation actifs dans le SNU. Voilà ce que je pouvais vous dire en introduction avant les témoignages. Mais c'est encourageant, en fait, Béthina. Voilà. Donc, ce qui veut dire que la région est assez avancée quand même sur le sujet, même si, évidemment, il reste du travail à faire. Mais en tout cas, comparativement, on va dire, le travail est déjà bien avancé en région. Très bien. Parfait. Encourageant. Merci. Donc, on arrive sur les deux témoignages. Donc, on va entendre l'EPCI Val-de-Sully. Merci d'être avec nous ce matin. Voilà, vous êtes regroupés ensemble. C'est bien. Donc, on vous donne la parole pour une dizaine de minutes. Après, il y aura des réactions de Sandrine Butel ou des compléments de Sandrine Butel et d'Élodie Venon, qui sont DETS 45 et de L'OGM Loiret. Donc, vous avez la parole, Mme Benoît, Mme Guérandel. On vous écoute. Oui, bonjour. Donc, Lissette Benoît, vice-présidente à la Communauté de Commune, donc à l'Action sociale. Donc, moi, je vais vous parler en quelques mots de la Communauté de Commune, bien sûr, des mogements et de la cotation. Donc, la Communauté de Commune, créée par Fusion, donc, le 1er janvier 2017, un large territoire de plus de 590 kilomètres à dominance rurale, constitué de 19 communes, dont 7 communes de plus de 1 000 habitants, une population de 25 000 habitants, une ville-centre, Sully-sur-Loire, avec 5 600 habitants et un quartier prioritaire de 1 400 habitants. Alors, le parc locatif, un parc de 1 126 logements sociaux, 3 bailleurs présents, Logem-Loiret, Valoir Habitat, 3 F 100 de Val-de-Loire. Un parc détenu à 97 % par 2 bailleurs, Logem-Loiret, 45 %, Valoir Habitat, 52 %. 60 % des logements sociaux se situent sur la ville de Sully, dont 39 % en QPV. Un parc de logements locatifs sociaux constitué à 63 % en habitat individuel et 37 % en collectif. Composé en majorité de logements dits familiaux, soit 87 % de T3 et plus. Donc, la cotation, la démarche d'élaboration de la cotation, une élaboration en interne par le PCI, pas de cabinet d'études, élaboration d'un diagnostic sur la demande et les attributions des logements par le service communautaire. Septembre 2021, clarification des enjeux de la cotation, présentation du processus de cotation, critères et modalités de la communauté de communes. La communauté de communes a fait le choix d'utiliser le module de cotation du SME. Engagement de la réflexion sur la mise en place de la cotation et constitution d'un groupe de travail sur le logement associant, élus communautaires, bailleurs sociaux, actions logements, CCAS de Sully et l'État. Un travail en inter-bailleurs pour favoriser la définition d'un socle commun de critères à l'échelle du territoire. Octobre 2021, réunion du groupe de travail pour fixer les critères, sélection et priorisation, échange et première sélection des critères. Fait le choix de ne pas appliquer la différenciation entre mutation et accès au parc. Même choix. Priorisation des critères retenus au regard de la population du territoire. Prioriser de 1 à 23. Je ne vais pas vous détailler la grille parce que là est quand même importante. Décembre 2021, définition des pondérations pour s'assurer de l'équilibre des cotations, points allant de 5 à 1 000 par tranche de 5. Critères obligatoires de 250 à 1 000 points. Critères facultatifs de 5 à 60 points. Attribution des points de pondération en fonction de l'ordre de priorité des critères. Janvier-février 2022, phase test de la grille de cotation par les guichets enregistreurs. Février 2022, restitution de la simulation et ajustement de la cotation pour un traitement équitable à l'échelle du territoire. Ajout de critères locaux. Pièces justificatives. Les points sont attribués uniquement si les pièces justificatives demandées sont bien fournies. Refus après la caléole, moins 100 points. Refus avant la caléole, moins 50 points. Le refus d'un logement attribué à adapter la situation du vendeur donne lieu à des points négatifs. Formalisation du dispositif de cotation approuvé en CIL. Mars 2022, approbation par le Conseil de la Grise du 15 mars 2022. Paramétrage sur le module du S&E. On fera un bilan à un an d'utilisation du module. Septembre 2022, proposition du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs. Les demandeurs ayant intégration de deux nouveaux critères de priorité, pondération, les demandeurs ayant bénéficié de la protection à eux, les demandeurs dits travailleurs indispensables. Nous reste à définir et établir la liste. Prochaine échéance, premier trimestre 2023. Réunion de la conférence intercommunale du logement pour validation et l'intégration des deux nouveaux critères de priorité supplémentaire. Voilà notre démarche depuis 2021. Est-ce qu'on peut mettre la grille peut-être à l'écran ? Peut-être juste ? Même si elle est petite, c'est vrai que ce n'est pas... Oui, c'est pour ça que... Tout à fait. Est-ce qu'il y a des compléments de votre côté ou les personnes qui sont aussi dans la salle, vous apportez des compléments d'information ? Non, non, c'est bon. D'accord. Moi, j'ai peut-être juste une petite question parce qu'après, on a prévu d'enchaîner les deux présentations et plutôt de faire un temps d'échange sur les deux présentations à la suite. Juste pour vous demander que finalement, votre projet de plan partenarial, il est en cours de l'élaboration. Et c'est donc à travers la cotation que vous avez démarré finalement par la cotation ? Nous avons démarré par la cotation, tout à fait. Je tenais à préciser aussi que nos critères d'attribution sont faits par rapport à notre population. Ça, c'est important de le dire parce que finalement, la population du Val-de-Sulie n'est pas la même qu'Orléans ou l'Antargie. Enfin, je donne toujours ces exemples-là, mais c'est quand même important de le dire. Il faut bien connaître sa population pour définir les critères. Mais c'est ce que vous avez fait à travers le travail que vous avez fait en amont sur la connaissance de la demande. Tout à fait. C'est indispensable et on aura le temps d'y revenir. Ok, très bien. Merci pour cette présentation. On avait prévu d'interroger justement Mme Butel de la DDT, enfin non, de la DDCS, pardon, sur cette démarche et sur la manière finalement, comment vous avez été associée aux travaux, comment vous avez perçu justement cette démarche d'élaboration à l'échelle d'un territoire qui s'est quand même un peu débrouillé tout seul, puisqu'il n'y a pas eu d'ingénierie. C'est ce que vous avez précisé en amont. Et puis, les points d'intérêt et peut-être les points de vigilance que vous pouvez pointer par rapport à ce qui a été fait sur le Val-de-Sulie. Oui, bonjour à tous. Bonjour à tous. En 45, on a mené un travail qui a été vraiment très impliqué en 45. Donc, ça, c'était vraiment très plaisant. Par contre, on vous entend pas très bien, Mme Butel. C'était un travail partenarial. Ah, est-ce que vous m'entendez mieux ? Je ne sais pas si c'est que moi. Est-ce que c'est que moi ? Oui, peut-être. Non, c'est un peu haché la réception. Est-ce que vous m'entendez mieux ? Oui, là, c'est bien, je pense, oui. Allez-y, on va vous dire. Mais vous avez coupé votre micro, là. Je disais donc que c'était un travail effectivement partenarial avec les bailleurs sociaux qui étaient présents à chaque groupe de travail et puis nous, l'État. En fait, l'État était là plus en soutien. de l'EPCI pour expliquer, réexpliquer aussi, précédemment, il était important de rappeler les enjeux et surtout de bien définir les différents critères qui étaient proposés à l'EPCI. Il y avait en fait les trois types de critères, obligatoires, facultatifs, locaux. Ce n'est pas très parlant pour l'EPCI et donc ce que recouvrait chaque critère. Alors pour ça, on n'a rien inventé. On s'est en fait appuyé sur un document qui a été fourni par le ministère et qui était en fait la note explicative des critères. Très détaillé, très riche pour bien faire comprendre à l'EPCI ce que recouvrait chaque critère. On cliquait les critères, les pièces justificatives, les différentes options par rapport aux pièces justificatives et puis on laissait du temps entre deux donc à l'EPCI pour décider, notamment sur les critères qu'il voulait retenir. Ça s'est fait, l'EPCI me corrigera, mais je crois que ça s'est fait avec les élus dans chaque conseil communal. Donc voilà, il était important en fait de pouvoir alterner ces différentes phases et surtout de prendre conscience que cet EPCI était petit, effectivement, n'avait pas les moyens humains pour, enfin les mêmes moyens humains que peut avoir un gros EPCI et du coup adapter en fait nos exigences à la réalité du terrain. Je pense par exemple au fait qu'il y ait qu'il y ait en fait un centre de renseignement, une maison, un peu comme l'idée de la maison de l'habitat sur Orléans-Métropole, mais à l'échelle de l'EPCI, on ne peut pas en fait créer quelque chose d'aussi important sur un petit EPCI. Donc toujours en fait bien avoir en tête que les petits EPCI n'ont pas les mêmes moyens humains. Voilà, Madame Benoît a rappelé donc qu'ils avaient la volonté de créer une grille à leur forme, ou adapter la grille. Le PPGD, il n'était pas du temps avant, donc il y avait tout à créer, et c'est vraiment quelque chose sur lequel ils se sont beaucoup investis. Et en fait, il y a eu un échange toujours entre l'État et l'EPCI. Donc déjà, il y avait eu un porté à connaissance qui avait été envoyé préalablement, mais après, il y a eu un échange, un travail collectif entre eux et nous pour enrichir ce PPGD et voir s'il répondait bien en fait aux éléments du porté à connaissance. Donc beaucoup d'échanges sur le sujet. Il reste donc effectivement les deux nouveaux critères à intégrer, les sortants d'ASE et puis les travailleurs essentiels, pour lesquels les travailleurs essentiels, on attend encore peut-être des informations. C'est une notion qui est quand même complexe et donc on attend peut-être de l'ADREAL, un peu plus d'informations sur ce critère. Voilà, donc c'était vraiment un travail très intéressant avec trois groupes de travail très actifs, tout le monde était vraiment actif, les bailleurs, mais bon, je vais laisser même venons parler, étaient très investis, notamment en phase de test. Voilà. Merci. Même un petit OPCI peut mener une réforme seule. Merci. Est-ce qu'on écoute à la suite Élodie Venon ? Tout à fait, oui, c'est une bonne idée. Élodie ? Oui, bonjour à tous. Oui. Vous m'entendez ? Oui. Oui, Élodie Venon. Je suis en charge de la politique de la politique de la noire. Donc moi, si je peux comprendre les désinvases précédentes, les apports du bailleur qu'il y a dans les discussions sur la caution au bas de Suely, c'était déjà des apports finalement sur nos pratiques, sur les pratiques des bailleurs, l'impact que pourrait avoir effectivement une variété dans nos ministres. Et puis aussi un apport de chiffrés où effectivement on s'est donné de contexte dans un étang sur la typologie d'occupation des têtes sociales des résidences également. Mais c'est surtout dans un deuxième temps, en fait c'est donc ma responsable madame Buccalcati de travail et moi je suis intervenue plutôt sur une simulation en fait. Une fois que les premières avaient choisi dans ces groupes de travail, une première grille de cotation a été arrêtée, donc il faisait des simulations pour vérifier la cohérence de cette grille de cotation. Donc c'est un travailleur, on s'est coordonné avec MGAF de Valoir-Avita qui a aidé également le patronne sur l'essai comme des rappelés pour continuer un échantillon de demandes et puis ensuite pour faire la liste du coup des décisions. Donc j'ai réalisé 12 simulations à partir du moment que c'était dans les 12 demandes. Et puis on a sélectionné des demeures qui demandent un logement sur une commune de le PCI bien sûr. Et puis avec des profils différents, par rapport au nombre de données allogées, à la catégorie socio-professionnelle, au retour, par rapport aux lieux d'action actus, puisque c'est un des critères qui ont essayé de trouver des profils un peu différents. Et puis ces simulations qu'on les a présentées dans le travail avec le détail des critères retenus, ce qui a permis effectivement des délivrant cette grille. Pour nous, ça a permis en tant que bailleurs de sensibiliser aussi des élus au fait que c'était vraiment la décision. Effectivement, ce n'était pas le demandeur qui avait la note la plus haute qui aurait peut-être l'attribution finale de la situation de l'achat. Donc c'est un point important et ça a des ajustements aussi sur les critères locaux. Voilà pour l'élimination. Après, on a mis d'un point de vue bailleur, les réunions, elles ont aussi permis de souliciter la cohérence des débats égris et finis par chaque PCI des parents avec nos pratiques de bailleur et puis aussi sur plus de deux heures, ils retrouvent, notamment s'il a une demande sur le domaine qui lui est sur des PCI différents dans le département, voilà, qui s'y prend de cette coterie. Donc, effectivement, c'est déjà pu être discuté avec des PCI qui a déjà travaillé à côté de l'Ontario-Métropole, mais effectivement, dans les groupes suivants et les autres PCI, c'est des choses pour avoir aussi regardé ce qui a déjà été travaillé pour avoir une chose de globalement compréhensible pour les demandeurs. Les groupes, ça a été aussi l'occasion de l'éliminer qu'il y a de plus en plus de demandeurs qui enregistrent leurs demandes en ligne sur taille et que toutes les demandes déclaratives sont complètes et que c'est important de prendre en compte ces choses dans le cadre de l'orientation de la demande. On le dit dans le choix de la méthode de calcul selon la validité des pièces justificatives, qu'il y a possibilité de raccorder les points. Effectivement, c'est une validité justificative pour raccorder les points, donc c'est important. Elodie, on a une réception qui n'est pas très bonne, enfin en tout cas de mon côté, c'est pas très bon ? Moi non plus, moi non plus, oui. C'est ce que je t'ai mis comme message, voilà. On entend, mais c'est un peu compliqué de... Bon, on a, je pense, à peu près compliqué. On a quand même, voilà, tout à fait... Oui, oui, moi je voulais juste souligner, voilà, vraiment du travail partenarié qui a été mené, puisqu'il y a vraiment une bonne complémentarité entre le travail réalisé par la communauté dans les groupes de travail qui étaient plus élus avec les élus qui ont eu la première grille, puis les apports complémentaires qu'il y a eu dans les groupes un peu plus ouverts avec l'Action Logement et nous. Voilà, c'était vraiment ça qui a permis d'aboutir, je pense, à... Désolée pour la réception. Je ne vais vous y être pour rien. Merci beaucoup pour ce témoignage, en tout cas, ces compléments d'information. On va enchaîner tout de suite avec le PCI Touraine-Est-Vallée. Et donc, on va donner la parole à Elodie Rocheter-Noir, qui est accompagnée de Jonathan Vauvert et de Martine Brion. Donc, on vous écoute et on croise les doigts pour que la réception soit meilleure. Elodie ? J'étais en train de dire que je faisais un test micro, mais je n'avais pas mis de micro. Donc, est-ce que... Ah, voilà, c'est ça. Ça va être mieux. Oui, là, c'est parfait. Avec le micro ouvert. Bonjour à tous. Et bonjour les collègues Martine et Jonathan, que je ne vois pas, mais je vous imagine en mairie. Merci de nous donner ce temps de partage. On va vite enchaîner. Je vais passer sur la fiche d'identité du territoire de Touraine-Est-Vallée. C'est pareil, pour vous donner un peu une idée de ce à quoi ressemble le territoire. Voilà. Donc, c'est aussi un territoire issu de fusion au 1er janvier 2017. Donc, 10 communes et un peu plus de 40 000 habitants au total. Le territoire a près de 2 000 logements sociaux au dernier recensement. Et il y avait 700, enfin, près de 800 demandes en cours en premier vœu au 1er février 2023. Et il y a eu près de 300 attributions réalisées, très précisément 277 en 2022. La particularité du territoire, mais ça, ça sera... C'est des choses qu'on abordera un peu plus sur la... Les questions de gestion en flux, c'est qu'il y a une part importante des logements sociaux qui est réservée par les communes, puisque c'est 46 % du parc. Voilà. Et puis, ce que je voulais noter aussi, c'était l'existence d'un... Pour la bonne compréhension, l'existence d'un fichier partagé de la demande en Indre-et-Loire. Et donc, ce n'est pas le dispositif de cotation est rattaché à ce fichier partagé. Merci d'avoir passé... D'être passé à la deuxième diapo. Voilà. Donc, on va passer un petit moment sur cette diapo pour vous expliquer comment s'est passé le travail sur la proposition de grille de cotation pour Tour Ernest-Vallée. Il faut que je rappelle, d'ailleurs, dans un premier temps, que la cotation a été la porte d'entrée dans la politique des attributions et de la réforme, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de conférence intercommunale du logement, pas de convention intercommunale des attributions au démarrage. Et puis, le PPG était aussi en cours d'élaboration. En revanche, l'intercommunalité, enfin, les élus avaient déjà travaillé ensemble sur les questions de logement, puisque le premier travail, c'était l'élaboration du programme local de l'habitat. Voilà. Donc, il y avait un PLH. Après la fusion, bien sûr. Voilà. Le deuxième point important à souligner aussi, c'est le travail un peu à marche forcée qui s'est engagé, parce qu'on était dans le cadre de la loi Elan. Et donc, quand le travail a été engagé, l'échéance, elle n'était pas au 31 décembre 2022, vous l'avez rappelé tout à l'heure, 23, pardon, mai et le 1er septembre 2021. Donc, le travail, il s'est engagé très précisément le 18 février 2021. Voilà. Et donc, il fallait, à l'époque, terminer pour le 1er septembre 2021. Les choses sont un peu modifiées en cours de route, mais voilà. C'était donc un petit peu à marche forcée quand le travail s'est engagé. Donc, une première délibération en février 2021. Et puis, il y a une proposition de méthode qui a été faite auprès des élus en bureau communautaire. Et donc, ils se sont accordés sur cette méthode en avril 2021. Le point, j'allais dire, essentiel qui retrouve un peu le travail préalable présenté par le Val-de-Sully, c'est de partir du terrain, en fait, de la connaissance et du besoin. Et donc, dans la méthode avait été proposé un questionnaire aux communes pour que les remontées soient vraiment celles du terrain, des services, que ce soit les services logements, les services dits techniques, et puis des retours d'élus. Donc, il y a eu une première discussion, alors plus ou moins selon les dits communes, mais en tout cas, une première discussion entre les élus et les services logements des communes pour répondre aux questionnaires. À la suite de quoi, il y a un travail qui a été fait en fonction de ces remontées de terrain. On va revenir un petit peu en détail après, si vous le voulez, sur les retours de questionnaires. À la suite de quoi, il y a une première proposition de cotation qui a été proposée à la Commission aménagement du territoire et habitat de la communauté de communes, justement basée sur ces retours des communes. Le projet a été validé. Cette première proposition issue de la Commission, il a été proposé aux services de l'État. Et puis ensuite, il a été présenté, proposé et échangé avec les partenaires, les organismes HLM, bien sûr, les services de l'État et puis le département. Et ça a permis d'aboutir à une adoption de la cotation en juin 2021. Ce qu'on peut préciser aussi, c'est que, alors je dis on, je vais souvent dire on, je suis désolée, je ne l'ai pas dit en introduction. C'est Alice Piveteau qui est chargée de Mission Habitat, qui regrette de ne pas pouvoir être là ce matin, mais voilà, elle ne pouvait pas être présente. Voilà, et c'est elle qui a été la cheville ouvrière de ce travail. C'est coordonné tout à la fin du diaporama. Il ne faudra pas hésiter à revenir vers elle, elle pourra répondre en détail à vos questions, si toutefois vous en avez. Voilà, donc je dis on. J'étais présente au travail, bien sûr. Pourquoi je dis on ? Et donc, ce qu'il faut préciser, c'est que tout ce travail, il a été fait aussi en relation assez étroite avec nos collègues de la métropole de Tours, de son métropole Val-de-Loire, et puis de la communauté de communes du Val d'Amboise. Je crois qu'il y a des représentants ce matin. J'en profite pour saluer Romain et Elisa. Voilà, et donc on a pu, le travail sur Tours-en-Est-Vallée, il s'est fait en régie, mais on a pu bénéficier du travail et de l'accompagnement d'ingénierie de Tours-métropole qui, pour le coup, se faisait accompagner par un prestataire. Voilà pour cette diapo. Je pense qu'on peut passer à la suivante. Voilà, et donc on voulait partager avec vous un certain nombre de points d'attention, en tout cas, ce qu'on voulait mettre en évidence sur les points d'attention. D'abord, effectivement, de s'appuyer sur les pratiques locales, ça a déjà été dit, mais effectivement, c'est essentiel. Donc, l'appui sur ce questionnaire, l'arbitrage avec les élus de la Commission, vraiment en détail sur chacun des critères, et puis la consultation des partenaires. Ensuite, il y a le PLH, et donc, il y a une attention particulière à avoir, notamment sur la prise en compte des publics cibles. Pour ce qui concerne Tours-en-Est-Vallée, c'est les ménages avec les enfants âgés de moins de 6 ans, qu'on va retrouver dans le critère local. Donc, on se rappelle, on a les critères obligatoires, les critères facultatifs, et dans les critères facultatifs, la possibilité de critères locaux. Donc, ça, c'est un critère local pour Tours-en-Est-Vallée. Et puis, une attention particulière sur les seniors. Une autre, évidemment, un autre point d'intention fort, c'est de répondre aux attentes de l'État en termes de public prioritaire, donc identifié au code de la construction et de l'habitation, et puis également dans le PDA et l'HPD. Et puis, un point de vigilance particulier sur les ménages du premier quartier. Quelqu'un voulait intervenir, peut-être ? Non ? Voilà. Et puis, le dernier point d'attention, c'était effectivement de faire preuve de pédagogie et puis de rassurer les élus et les acteurs. Alors, c'est vrai que pour ce qui concerne les élus, notamment, je ne cache pas que les élus, ils ne sont pas partis. La fleur au fusil en se disant, chouette, on va mettre en place la cotation. Il y avait quand même un certain nombre de réticences. Le frein principal, c'était de se voir imposer la mise en place d'une grosse machine pour finalement quelque chose qui pourrait fonctionner plutôt bien, en fait, sans cette cotation. Et donc, ils ne comprenaient pas bien pourquoi il fallait mettre en place tout ce dispositif. Et puis, le deuxième frein ou blocage un peu pour les élus, c'était la peur que les ménages deviennent un numéro et qu'on ait une sorte de déshumanisation et des personnalisations, en fait, des ménages et des habitants de leur territoire. Voilà. Donc, il a fallu effectivement bien rappeler que ce n'était qu'un outil d'aide à la décision. Ça a été dit et redit et que ça permettait, j'allais dire simplement, en tout cas, ça permettait de mettre en évidence un certain nombre de situations. Et puis, pour ce qui concerne la pédagogie, un point essentiel aussi, c'est la phase d'expérimentation, mais je vais y revenir un peu après. J'espère qu'on aura un peu le temps. C'est sur la phase d'expérimentation qui a permis de rassurer les acteurs. Les acteurs, c'est les communes, mais c'est aussi les organismes HLM directement concernés par ces changements. Il y a quelques illustrations. Je n'ai pas prévu de rentrer en détail, à moins qu'il y ait des questions. Je ne suis pas sûre de pouvoir répondre à tous les détails, mais c'est que vous voyez comment, ce qu'on voulait, c'était illustrer comment ont été travaillés les critères. Et donc, on avait un code couleur en fonction, vous avez une colonne, c'est une réponse d'une commune, et en fonction du nombre de réponses par critère, on avait un classement pour lesquels, comment dire, il y avait des critères pour lesquels, c'était évident, ils étaient très prioritaires parce que c'était partagé par l'ensemble des communes. Et puis, sur la diapo d'après, vous allez voir un exemple où, voilà, où là, il y avait les couleurs, elles étaient beaucoup moins évidentes, et donc, il y avait besoin d'un arbitrage. Et donc, c'est les critères sur lesquels il y a eu des propositions, enfin, comment dire, il y a eu deux propositions qui ont été faites à chaque fois en commission, une proposition 1, une proposition 2, en fonction de, voilà, sur les critères pour lesquels il n'y avait pas d'évidence sur le critère de priorité. On peut passer après. Alors, vous avez, c'est pareil, l'idée, ce n'est pas forcément de rentrer dans le détail, ce qu'on peut simplement dire, donc, par le jeu de, par les règles de calcul imposées par la méthode de la cotation, alors, je ne les ai plus bien en tête, mais il fallait que la somme des critères facultatifs soit inférieure aux critères obligatoires de mémoire, mais les services de l'État le rappelleront bien mieux que moi. Voilà, donc, on est arrivé à cette grille avec, donc, les critères obligatoires. Il y a trois nuances, trois nuances de points, j'allais dire, des critères à 130 points, 85 et 65. Pour les critères facultatifs, donc, qui sont en bleu, il y a trois nuances de points, 7, 4 et 1, et avec seulement un critère local, qui est le critère d'un ménage avec un enfant de moins de 6 ans à charge. Et vous avez, sur la diapo suivante, ce qui était essentiel aussi pour nous, parce que là, c'est un tableau qui est un peu brutal, et donc, l'idée pour faciliter l'appropriation aussi par les demandeurs, c'était d'avoir une lecture, donc, voilà, du point de vue du demandeur, donc, c'est la même grille, mais qui a été mise, qui est mise en forme et maquettée. Alors, vous ne voyez pas bien, mais dans la colonne critères en bleu, il y a, c'est formulé à la première personne, j'occupe un logement trop petit, sur occupé, j'occupe un logement trop petit, alors, voilà, avec au moins un mineur à charge, enfin, à chaque fois, voilà, c'est à la première personne, et donc, le ménage, c'est plus, normalement, devrait pouvoir se repérer plus facilement sur la cotation. Merci. Donc, on peut revenir sur la phase d'expérimentation. Alors, la phase d'expérimentation, elle n'était pas prévue au départ, puisqu'on était, je le rappelle, un peu à marche forcée. La bonne nouvelle, si on peut le prendre comme ça, ça a été la loi 3DS, donc, qui a détendu un peu le calendrier et qui a donc permis cette phase d'expérimentation. Elle était prévue pour trois mois au départ, et puis, elle a été reprolongée de trois mois. Je le disais en introduction, on a eu 277 attributions en 2022. On n'est pas non plus sur un territoire qui brasse, voilà, des attributions tous les mois au point de, voilà, sur trois mois, c'était un peu juste, et donc, on a trouvé plus intéressant, partager avec les organismes HLM et puis les collègues dans les communes, d'étendre un peu, puis ça a été validé par les élus, évidemment, mais d'étendre un peu cette phase d'expérimentation. Donc, quand on dit phase d'expérimentation, vous le rappeliez tout à l'heure en introduction, c'est transparent, c'était transparent pour les demandeurs. Voilà, et donc, les objectifs de cette phase d'expérimentation, c'était de, vous l'avez sous les yeux, de permettre à l'ensemble des parties prenantes de s'approprier l'outil, de s'assurer aussi techniquement de l'opérationnalité de la grille de cotation et de la, pour le coup, là, c'est vraiment très technique et informatique, les critères, comment ils sont pris en compte. Donc, il y a eu quelques ajustements techniques de ce point de vue-là, ça a permis ça, de fluidifier la gestion des demandes et les attributions et de mieux répondre aux demandes anormalement longues. Mais ça, c'est, voilà, je le disais tout à l'heure, vu qu'on est sur un volume, là, on n'est pas sur un volume de métropole, donc il y a des choses qu'on n'a pas forcément pu complètement bien travailler dans ces six mois. Et puis, de s'assurer de la bonne prise en compte des publics prioritaires, voilà, de la remontée de certaines situations comme prioritaire. Donc, on en est maintenant, enfin, plutôt depuis l'adoption par le Conseil communautaire, donc le 24 juin 2021, oui, mais ça reprend un peu tout ce que je vous ai dit jusque-là. Donc, il y a eu l'intégration technique dans le fichier partagé, une réunion de lancement avec les partenaires pour lancer la phase d'expérimentation jusqu'en juin 2022, les trois premiers mois, repoussée jusqu'au mois d'octobre, donc trois mois supplémentaires. Il y a eu une réunion de bilan intermédiaire qui n'a pas mis en évidence de difficultés majeures, en fait. Donc, c'est pourquoi le choix a été fait d'ouvrir publiquement à l'ensemble des demandeurs, ce qui a été fait le 17 octobre 2022. Il y a eu, en termes de communication, des informations dans le magazine communautaire, sur le site Internet de Tour et Neste-Vallée. La grille, évidemment, est accessible avec quelques éléments d'explication. Et puis, on peut souligner là aussi le travail partenarial à l'échelle du département, puisque dans le cadre du fichier partagé, il y a un travail qui est fait sur les outils de communication à l'échelle du département, pilotés par Tour Métropole et le département. Voilà, si on avait à partager quelques éléments de bilan, c'est pareil, vous les avez sous les yeux. Mais voilà, la phase d'expérimentation, elle a vraiment été importante. Elle a permis de, j'allais dire, de rassurer l'ensemble des partenaires, de se rassurer, en fait, que tout le monde soit rassuré, soit d'un point de vue technique, soit d'un point de vue que la mécanique fonctionnait bien, que, voilà, de regarder les dossiers, comment elle se traduisait cette cotation, très précisément, combien de points pour quel type de profil. Voilà, le travail, effectivement, à poursuivre aujourd'hui, pour une appropriation complète par l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire utiliser vraiment l'outil comme un outil d'aide à la décision. Voilà, et ça, on sent qu'il va falloir un petit peu de temps. Il va falloir du temps aussi parce que ce n'est pas complètement ouvert, en tout cas dans le 37, pour les trois EPCI qui sont concernés par la cotation. Ce n'est pas ouvert. Les systèmes de cotation ne sont pas ouverts au public. On l'a vu aussi dans la présentation introductive de Mme Brunet. Ce n'est pas ouvert pour les deux territoires voisins, donc la métropole et puis le Val d'Amboise. Donc, effectivement, les organismes HLM qui sont peut-être là ce matin, je pense que ce sera plus facile pour eux quand l'ensemble des dispositifs seront ouverts. Il reste encore à évaluer la bonne prise en compte des différents profils de ménage. On a un petit point d'alerte sur les jeunes des cohabitants, les seniors et les personnes en situation de divorce ou de séparation. C'est assuré qu'ils remontent quand même dans les demandes prioritaires. Et puis, sinon, du point de vue strictement de la communauté de communes, c'est un premier travail mené dans le cadre de la réforme des attributions. Donc, ça a permis d'entrer dans le dispositif de la réforme. Et puis, ça a facilité les choses après sur la mise en place de la conférence intercommunale du logement et de la compréhension globale de la thématique logement à l'échelle intercommunale. Vous avez en bas les coordonnées d'Alice Piveteau. Je peux quand même répondre à des éventuelles questions. Et je voulais interpeller les collègues éventuellement. Jonathan, si tu voulais pour le coup compléter. Du côté, du côté ville, oui, notamment. Très, très rapidement, parce que le temps passe vite. Oui, très rapidement, juste pour avoir un petit retour chez Martine Brion. Compléter, c'est juste que nous, l'inquiétude, elle était aussi sur l'accompagnement des demandeurs. On allait avoir plus de travail sur accompagner les demandeurs qui voyaient cette nouvelle grille arriver avec des points. Puis, on n'allait pas mettre les gens dans les cases comme ça. Donc, nous, on attache vraiment de l'importance à la communication et à la transparence qui est faite vis-à-vis des demandeurs et du rôle des communes sur cet accompagnement et cette pédagogie. La difficulté qu'on pourrait avoir, c'est quand quelqu'un fait la demande, il pense cocher la bonne case, mais peut-être que ce n'est pas réellement la réalité de la situation. Et du coup, c'est quels travails sont faits par les communes ou par les bailleurs derrière pour réajuster et pour attribuer le nombre de points corrects pour une aide à la décision. Alors, oui, c'est une aide à la décision, mais nous, on s'en est emparés derrière. C'est-à-dire que maintenant, à deux dossiers égaux, où on ne sait vraiment pas comment positionner les personnes, on s'appuie sur la cotation et on se dit, tiens, là, oui, effectivement, la cotation est plus importante, donc on priorise peut-être cette candidature. Nous, le travail partenarial est fait très intelligemment avec la Comcom, Touraine-Est-de-Vallée, et c'est agréable de travailler comme ça. Il faut qu'on fasse comprendre l'intérêt de la démarche aux gens, aux usagers également. Et puis, ça permet plus d'échanges avec les bailleurs, notamment sur les caléoles. Et ça permet vraiment d'intensifier, je trouve, l'échange. Et puis, merci pour cette phase d'expérimentation, parce qu'on avait des gros doutes quand même sur… Enfin, pas l'intérêt, mais vraiment le travail en plus, et le fait de mettre les gens dans des cases. Donc, voilà un petit peu comment ça se passe chez nous. C'est très bien assimilé, sauf si Martine me dit que non, mais ça m'étonnerait. Et puis, on arrive à gérer cette cotation très facilement et très vite. On a très vite mis en place. Donc, voilà pour la ville-centre, en tout cas, sur 11 000 habitants. Merci pour cette intervention complémentaire, qui est plutôt en plus rassurante, parce que du coup, d'abord parce que vous utilisez l'outil, visiblement, ce qui est quand même toujours une question. Et même si, voilà, peut-être qu'aujourd'hui, c'est un outil, si je reprends vos termes, un peu de départage. Et du coup, c'est intéressant de voir aussi que cette démarche, elle a été très partenariale pour arriver, d'ailleurs, les deux. Sur les deux territoires, on voit bien qu'il y a eu un travail qui… Enfin, déjà, un EPCI qui s'est vraiment saisi, lui, de la question, une communauté de communes, et qui ensuite a su associer l'ensemble des partenaires. C'est sans doute ça qui a permis d'aboutir assez vite. Mais peut-être que moi, avant de donner peut-être ma lecture, si on a le temps, mais peut-être déjà de répondre aussi aux questions des participants sur ces deux dispositifs qui ont été mis en place. Est-ce que déjà, vous avez des questions, que ce soit sur la méthode ou sur le choix des critères à faire remonter, qu'on pourrait partager lors de ce temps d'échange ? On ouvre un peu le… Non, il y en avait une de Catherine Deloge sur la cotation de Val-de-Sulier sur la suroccupation. Est-ce qu'il y a deux lignes sur la suroccupation ? Alors, du coup, je vous laisse répondre parce que… C'est la merde, ça. Est-ce que sur la… Val-de-Sulier, comment vous avez coté la suroccupation ? Alors, effectivement, il y a sur-occupation, mais avec au moins un mineur et sur-occupation avec le nombre de pièces. Ce sont les deux critères. Voilà, parce qu'en fait, on a regroupé, c'est vrai que nous, entre les critères obligatoires et les critères facultatifs, c'est vrai qu'on a plusieurs critères dans le même pôle, en fait, si vous voulez. Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà, c'est une réponse, une question très technique, mais voilà, auquel on a la réponse. Pour nous, c'est important, c'est important. La différence entre les deux est importante. D'accord. Sur votre territoire, au vu de ce que vous connaissez… Voilà, tout à fait, tout à fait. Deux niveaux de critères à prendre en compte. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur des participants ? Des éclairages complémentaires que vous souhaiteriez avoir sur la démarche ? Les démarches qui ont été mises en place ? Vous pouvez lever la main ou par le chat. En attendant, moi, j'en ai une quand même sur… Enfin, je ne sais pas si je n'en vois pas un de main levée. Non, il n'y en a pas. Pour ce qui est justement du deuxième témoignage, est-ce que vous avez aussi fait le choix d'une cotation avec pièces justificatives ou pas ? Et la deuxième question, c'est par rapport au refus. Parce qu'on a deux… Mais on va aborder un peu le sujet. Mais déjà, vous, est-ce que dans votre grille, vous prenez en compte les refus ? Il y a une décote sur les refus ou pas ? Et la première question, c'est justement, est-ce que vous vous cotez sur les pièces ? Parce que vous avez fait allusion au fait que, justement, le demandeur, lui, en effet, quelquefois, il remplit comme il peut. Mais il ne remplit pas forcément bien sa demande. Il ne coche pas forcément la bonne case. Donc, voilà. Comment vous avez tranché ces deux sujets ? Jonathan, tu peux répondre ? Parce qu'on aurait des réponses très détaillées sur lesquelles je… Non, mais après, non, on n'a pas de problème. Martine, tu me complètes. Mais effectivement, c'est intéressant d'avoir cet échange-là parce que nous, on n'avait pas du tout mis de décote sur le refus, par exemple. Nous, on n'a qu'une ligne malus qui est sur de la fausse déclaration, ce qui est très délicat parce que là, c'est vraiment un critère où les élus ont choisi ce critère-là. Mais pour nous, c'est délicat à quel moment on dit que c'est une fausse déclaration, comment on le constate, comment on le justifie. Donc, il y a un malus qui existe, c'est le seul sur cette chose-là. Donc, pas de cotation ni sur les pièces justificatives, ni sur le refus, quoique ça pourrait être une réflexion. On est au tout départ de la cotation, je tiens à le redire. Et nous, les gens n'ont pas encore assimilé ce système-là parce que ce qui est compliqué, c'est d'expliquer aussi que d'un territoire à un autre, ce n'est pas la même grille. Et du coup, on doit expliquer que ce n'est pas comparable d'un territoire à un autre. Martine, je ne sais pas si c'est OK ce que je viens de dire, normalement. Si, c'est très bien, oui, tu as très bien répondu. Voilà, mais ça se réfléchit. Donc, merci Val-de-Sully sur ce sujet-là. Je vais rebondir sur le nombre de points, effectivement, parce qu'entre, comme là, nous, la métropole et puis Tour à l'Est-Vallée, les gens ne comprennent pas parce qu'ils peuvent très bien avoir de 80 à 200 points. C'est complètement différent. Et là, c'est très difficile à expliquer. Mais bon, après, ça s'explique quand même. Mais effectivement, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est un petit sujet, là, ce que vous évoquez, effectivement. Oui, voilà. Et c'est vrai que c'est le principe de la réforme. C'était pour être au plus près, vous l'avez dit d'ailleurs, d'être au plus près du terrain, finalement, de vos réalités territoriales. La cotation, il était attendu que ce soit les intercommunalités, les territoires qui s'en saisissent pour qu'en effet, leur grille, elle soit cohérente avec ce qui se passe sur leur territoire. Et effectivement, après, la question, c'est en effet, on va avoir des grilles très différentes, en tout cas pour ces premières cotations. Demain, peut-être qu'on pourra harmoniser un peu ces grilles. Mais aujourd'hui, on a des gros écarts, en effet, entre deux points, puisqu'on peut avoir des grilles qui vont de… Alors, on n'a pas encore vu de 1 à 10, mais en tout cas de 1 à 50. Et puis d'autres, ça va commencer à 1 jusqu'à 1 000 pour les Dallos. Donc voilà, on va avoir des gros écarts, en effet. Et ça, ça va être en effet une question après à traiter sur le territoire. Je voulais effectivement compléter sur cette notion de… C'était dit de clause de revoyure. C'est vrai que ça a permis aussi de rassurer les élus en disant que c'est une première grille, elle ne sera pas forcément parfaite. Il y a eu débat, effectivement, sur ces questions de malus, de pièces justificatives. Et donc, l'idée, c'était de se dire aussi, on se revoit, on fait ça comme ça aujourd'hui, et puis on voit ce que ça donne. Et puis, au besoin, il n'y a pas de date pour cette clause de revoyure. On ne sait pas si c'est dans six mois ou dans un an. Mais voilà, l'idée, on fera sans doute… C'est sûr, même, il y aura un point d'étape, j'imagine, on va imaginer dans un an. On verra avec les élus, puis les retours et des bailleurs et des services de logement commune, à quel moment il faut. Et puis, l'évolue sur la réglementation aussi, puisqu'on a encore un travail à approfondir sur les travailleurs essentiels, notamment, comment le dispositif évolue. Pierre a levé la main, Fanny. Oui. Pierre. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, peut-être dire, il y avait une question dans le chat, je ne voudrais pas, mais je crois qu'il a été répondu à cette question-là parce qu'elle portait sur la cotation des ménages, la cotation négative liée au refus de la signature du bail par un ménage. Donc ça, je crois que Touraine-Svallée a répondu sur ce point-là pour son dispositif de cotation. En fait, moi, j'avais des questions, mais qui tombent un peu à plat parce que Touraine-Svallée y a répondu presque intégralement dans son intervention. Donc, voilà, j'avais une question sur les modalités d'évaluation de votre dispositif, mais finalement, vous les avez testées dans votre phase test. Je suis désolée, monsieur Dumont, je vous ai coupé l'herbe sous le pied. J'ai par exemple noté que ça vous avait permis déjà de commencer à identifier des publics ayant des difficultés d'accès au logement social à lequel vous n'aviez pas déjà pensé et que peut-être c'était aussi des critères de cotation nouveaux qu'à une prochaine révision de votre dispositif, vous alliez rajouter. Moi, j'allais parler à cette occasion-là du sujet du lien entre emploi et logement. Alors, il y a bien entendu la question des travailleurs essentiels qu'on a devant nous et qui nous est imposée par la loi 3DS, mais la question du lien entre emploi et logement, elle ne se réduit pas nécessairement aux travailleurs essentiels. Donc là, je pense que vous allez y travailler aussi. J'avais une question sur, puisque vous êtes dans les premiers, quel usage vous faisiez du dispositif de cotation en caléole ? Et là, je vous ai entendu dire que ça vous permettait déjà sur deux candidatures similaires de pouvoir un peu les hiérarchiser. et je crois que c'était bien l'idée à la base du dispositif de cotation de la demande. J'ai aussi entendu la personne de la mairie de Mont-Louis dire la nécessité d'accompagner les demandeurs et de bien leur expliquer quel était l'objet, comment fonctionnait la cotation, éventuellement de les aider dans le remplissage de leurs demandes pour que les informations soient claires. Moi, j'avais une question sur, est-ce que ça avait déclenché cette cotation-là des choses vis-à-vis des demandeurs ? Vous y avez un petit peu répondu. Il y a bien entendu le sujet des dispositifs de cotation qui ne vont pas être les mêmes entre deux EPCI. Donc vous, vous êtes entre la métropole de Tours et le Val d'Amboise. Mais on pourrait se poser la même question pour les territoires où il n'y aura pas de dispositif de cotation. Les demandeurs qui font une demande de logement social dans ces territoires-là, ils pourraient aussi se demander pourquoi leur demande est cotée à un endroit et qu'elle n'est pas cotée de l'autre. Et en fait, toutes mes questions que j'illustre un petit peu par rapport à vos interventions, je voulais aussi les poser au Val-de-Sully qui ne nous a pas trop donné son ressenti sur les premières semaines, les premiers mois de fonctionnement de son dispositif de cotation. Le ressenti, on a fait un test avec les bailleurs. Donc il y a un test qui a été fait avec les bailleurs et le ressenti, pour l'instant, il est un peu trop tôt pour évaluer. Non, pour l'instant, il n'y a pas de remontée spécifique. Et on n'a pas de remontée spécifique, en fait. Qui cause problème. Ok. Est-ce qu'on a d'autres questions sur ces deux ? Dans le chat, il y a Richard Larouco et Sylvain qui posent, alors qui interviennent en tout cas. Alors Sylvain, c'est sur la suite de la décote. Sylvain, ce que tu veux ? Ah oui, des fausses déclarations. Oui. Alors sur la décote, en effet, ça c'est pour le dernier territoire. Sur la décote, en raison de fausses déclarations, est-ce qu'il y a un délai après lequel la décote prend fin ? Est-ce que vous avez un délai ? Non. Non. C'est-à-dire, voilà. Une fois qu'on a la décote, on a la décote. On sait qu'il y a des choses qui restent affinées, mais voilà. Ça fait partie des sujets sur lesquels il va falloir à un moment donné, j'allais dire, creuser un petit peu plus loin. Si je puis dire, vous avez bien fait, parce que sur la métropole d'Orléans, on a possibilité d'une décote à partir du deuxième refus d'une proposition d'un logement adapté. On avait mis une décote de six mois en considérant que cette recote, ou en tout cas la fin de la décote, s'offrait automatiquement. Et on s'est rendu compte que le SNE ne ferait pas automatiquement cette recote, ce qui nécessite pour les bailleurs qui ont décoté un suivi important. Et ils ont fini par nous dire, écoutez, ça nécessite gestion de fichiers Excel et compagnie, des dates, enfin, bien souvenir que date anniversaire après six mois, il faut recoter et compagnie. Donc, du coup, ils ont pour l'instant laissé tomber. Donc, on a fait remonter une demande au niveau national pour que le SNE puisse être automatisé sur ce point-là. Après, on est sur trois points de malus. C'était, je pense, plus symbolique aussi, et pour respecter la grille, du choix des élus. Alors, c'est vraiment parce que, bon, et puis sur des situations qu'on n'a pas vécues encore à ce jour, sur des fausses déclarations avérées. C'est délicat d'amener l'enquête. Après, ce n'est pas notre boulot. C'est ce que je voulais dire. En fait, depuis le 17 octobre, enfin, même avant, on n'a eu encore aucune occasion de décoter une demande de logement. On n'a jamais eu ce genre de situation. Donc, c'est un peu compliqué après être ajusté. On verra peut-être au moment où on aura vraiment l'éventualité. Et peut-être qu'à ce moment-là, on pourra peut-être voir. Mais pour l'instant, ça nous est arrivé zéro fois. Après, les clauses de revoyure, penser à en mettre, effectivement, c'est ce qu'on va faire avec Elodie. Parce que là, on a des remontées. Par exemple, on sait que sur le mal-logement, le critère mal-logement ou sans logement, ce n'est pas très clair, ce n'est pas assez détaillé, par exemple. Sans logement, quelqu'un qui est hébergé, ce qu'on considère en sans logement. Il y a quelques critères affinés, mais c'est ça qui est intéressant dans la démarche. Et c'est tout à fait normal d'avoir ce retour qui va prendre un petit peu de temps à se caler en fonction des situations vécues avec la cotation. Effectivement, bien se dire que c'était une première étape. C'était le lancement et voilà. Oui, je pense que là, déjà, on a déjà bien avancé. Enfin, je veux dire, c'est quand même bien cadré. Et maintenant, effectivement, il y a des petits trucs à revoir, effectivement, sur le mal-logement et puis les personnes qui sont hébergées. Mais dans l'ensemble, c'est vrai qu'après, nous, on avait déjà une pratique un petit peu dans ce sens-là. Donc, ça a été beaucoup plus facile pour nous. Ça, c'est sûr. Donc, l'importance de cette clause de revoyure, parce que c'est vrai que, voilà, finalement, on fait un dispositif. On ne va pas dire qu'il est créé à l'aveugle, puisque dans les deux territoires, vous avez travaillé sur la connaissance de votre demande avant de réfléchir aux critères. Et puis, il y a eu toute une démarche d'association, que ce soit les élus ou les partenaires qui, eux-mêmes, ont leur propre expertise, entre guillemets, sur la demande qui s'exprime sur le territoire et les enjeux et les enjeux d'accès au logement. Néanmoins, ça reste, en tout cas, en termes de fonctionnement, un dispositif qui reste à tester. Et c'est vrai que, d'ailleurs, ça a très bien été dit par Val-de-Sully, quand on est sur des petits volumes d'attributions, parce que vous êtes, entre guillemets, un petit territoire, enfin, voilà, vous n'êtes pas des grosses métropoles, la phase test, elle est indispensable, mais elle ne permet pas forcément, évidemment, sur trois mois ou six mois, de faire passer à la moulinette toutes les situations. Il faudra un peu plus de temps pour effectivement tester. Et puis, cette clause de revoyure, du coup, va permettre certainement de réinterroger certains critères qui, finalement, peuvent être peut-être, je pense à ce que vous venez de dire sur les fausses déclarations, peut-être, est superflue, voilà, peut-être que vous allez juger au bout d'un an que ce n'est peut-être pas la peine de le laisser, ou de réajuster certains points par rapport, peut-être, à des situations de demandeurs qui ne ressortent jamais, parce que ça aussi, la cotation, elle peut permettre, finalement, aussi, à travers certains traitements, de faire un test à l'envers, c'est-à-dire, finalement, de regarder les demandeurs qui ne ressortent pas. Qui sont-ils ? Et finalement, est-ce qu'on n'a pas oublié des demandeurs qui sont pourtant, pour lesquels il y a des besoins importants et qu'on juge, nous, qu'on aimerait bien prioriser ? Et pour l'instant, la grille, elle ne les faisait pas remonter. Voilà, donc ça, c'est... Mais je pense que tous les deux territoires et tous les acteurs, là, ont bien insisté sur cette notion de clause de revoyure, ou en tout cas, de la nécessité d'une adaptation de l'outil au fil du temps. Et puis, il faut savoir aussi que la demande, elle évolue. Donc, la demande d'aujourd'hui, ça ne sera peut-être pas celle non plus de demain ou après-demain. Le profil des demandeurs, il peut changer. Et de toute façon, c'est un outil qui va devoir être suivi et évalué régulièrement. Donc, ça, je pense que c'est un élément important. Il y a Justine Arche qui voulait aussi intervenir. Oui, bonjour. Merci beaucoup, Justine Arche de la communauté d'agglomération Bourges+. C'était pour compléter, en fait, la question que j'ai posée sur la décote pour les refus. C'est un vrai sujet, moi, sur ma collectivité, puisque c'est une inquiétude, en fait, de la part des élus, notamment de la présidente de l'agglomération, qui me pose la question, mais qu'est-ce qu'une demande de logement, une proposition de logement adapté ? En fait, c'est subjectif. Donc, on a essayé de l'encadrer, c'est-à-dire en termes de localisation. Si le demandeur fait une demande de T3 sur une commune et que le bailleur propose un T3, mais sur une autre commune, est-ce qu'on considère, du coup, que c'est une proposition adaptée ou pas ? Et si le demandeur refuse, est-ce qu'on lui applique une décote ou pas ? Donc, moi, j'ai essayé, de mon côté, de faire un document qui essaie de cadrer un peu les choses, mais je voulais savoir, justement, comment s'était passé ce travail-là sur les autres territoires. Est-ce que vous avez bordé tout ça ? Ou est-ce que ça reste plus ou moins subjectif et à l'appréciation du bailleur ? Alors là, justement, Justine, vous faites vraiment… C'est vraiment la question qu'il fallait poser parce que ça va nous permettre, justement, d'essayer de traiter ensemble un certain nombre de questions comme ça, un peu récurrentes, dont les refus, c'est une de ces questions récurrentes. Je crois qu'on avait même une slide là-dessus pour introduire ces questions récurrentes. Alors, on va commencer par la troisième parce que là, vous venez de poser la question et puis on remontera ensuite, on essaiera de traiter les autres. Et puis, bien sûr, si vous en avez des complémentaires, si on a le temps, on pourra le faire aussi. Donc, justement, cette question des refus, on a vu que… Peut-être juste très rapidement sur les deux témoignages, est-ce que vous pouvez nous dire juste comment vous les avez pris en compte ? Alors, il n'y en a qu'un, qu'un territoire qui a pris en compte les refus. Donc, vous déjà, et puis ensuite, on pourra donner la parole à Sylvain de la métropole d'Orléans pour qu'il nous dise aussi, lui, comment ça a été pris en compte sur la métropole. Donc, pour Val-de-Sully, vous pouvez juste nous donner un petit éclairage sur les refus ? Oui, alors ça, c'était plus un retour des bailleurs, en fait, qui proposait plusieurs… Enfin, on proposait plusieurs fois des logements et à chaque fois, c'était un refus. Mais je pense que les bailleurs font aussi la différence. Nous, étant donc plutôt rurales, effectivement, si on propose… Si quelqu'un demande un logement… Je vais donner un exemple un peu. Si quelqu'un demande un logement sur Sylvain et qu'on lui propose dans une petite commune où il n'y a pas de transport, où il n'y a pas de commodité, où il n'y a pas de commerce, effectivement, si la personne refuse, ça peut se comprendre. Je pense qu'il faut faire la part des choses par rapport au refus des logements. Donc là, on pourrait dire que finalement, il n'y a pas eu véritablement de définition, mais c'est plus renvoyé, en fait, à la responsabilité des bailleurs d'apprécier… Eh bien, oui. Voilà. Oui, effectivement. Quand on propose un logement dans une commune rurale où il n'y a pas de transport, parce que c'est vrai qu'on peut axer sur ça aussi, s'il y a une maman avec trois enfants qui n'a pas de permis, qui n'a pas de voiture, effectivement, je comprends qu'elle puisse refuser ce logement. OK. Ça n'engage que ma parole à moi. Oui, oui, non, mais c'est déjà pour savoir que vous n'avez pas défini ce qu'est un refus déjà à l'échelle de Val-de-Sully. Je pense qu'il faut en discuter quand même du refus. D'accord. Alors, du côté d'Orléans-Métropole, pour éclairer… Oui, merci, Fanny. Alors, pour tout vous dire, ça a été la première chose qui a été discutée, et en tout cas, le premier intérêt que voyaient les élus, les partenaires du territoire, c'est de dire que la cotation de la demande doit permettre de résorber le nombre de refus, en tout cas mettre une pénalité pour les gens qui refusaient des logements. Après, on était d'accord sur le principe, après, ça a été plus compliqué de définir ce qu'on entendait vraiment pour appliquer une décote liée au refus. Alors, nous, on a considéré qu'on avait décote lorsque le décote face à un refus, alors que le logement était adapté à la situation, et on a mis quatre critères. Il fallait que le logement et les charges soient en rapport avec les ressources, que la typologie du logement corresponde à la taille de la famille, que la localisation était conforme avec ce qui était indiqué dans la demande, et aussi, il était tenu compte, et que dans la proposition de logement, il était tenu compte du handicap qui aurait été déclaré, qui aurait pu être déclaré. Après, alors, tout est discutable, en tout cas, c'est là-dessus qu'on a réussi à s'accorder. Comme je vous le disais tout à l'heure, la décote, elle ne s'applique qu'à partir du second refus d'un logement adapté à la situation. Et ce qu'on a pu constater, c'est que le deuxième bailleur, celui à qui on demande d'appliquer la décote, il va savoir qu'il y a eu un premier refus, mais il ne saura pas forcément que c'est un premier refus complètement adapté à la situation du ménage. Ce qui fait que nos bailleurs hésitent vraiment à cliquer sur le bouton décote. et ça nécessite pour ça que le SNU soit super bien renseigné et qu'on ait une traçabilité vraiment complète de la vie de la demande de logement social. C'est un peu l'idée. Donc, ça pose un problème. Ce n'est pas tant la définition, là, ce que vous dites, c'est aussi la mise en œuvre. C'est la mise en œuvre. Après, puisqu'au-delà de la question de la définition, c'est finalement qui va, en effet, activer cette décote. C'est ça. Et pour l'instant, globalement, les retours, c'est que les bailleurs n'osent pas. Globalement, les bailleurs, j'ai un exemple en tête, celui des résidences de l'Organet, qui est le gros bailleur du territoire, avait commencé à faire des décotes. De mémoire, il y en avait 25, je crois, qui avaient été appliquées. Et puis, avec ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir qu'étant donné que le bailleur qui avait décoté était le bailleur qui, six mois plus tard, devait recoter, enfin, en tout cas, désactiver la décote, les résidences de l'Organet nous ont dit, enfin, on arrive avec tous les bailleurs, c'est compliqué, ça nécessite tout un fonctionnement dont on n'a pas l'habitude et qui se rajoute en plus à tout le reste. Donc, pour l'instant, on laisse tomber. Donc, les perspectives par rapport à ça, c'est clause de revoyure ? Oui et non, parce qu'on est tous persuadés de la pertinence, enfin, quand on dit tous, on, c'est l'ensemble des partenaires du territoire, on est persuadés de la pertinence de cette notion de décote. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, ça a été le premier sujet qui a été abordé quasiment dans les groupes de travail, c'était celui-là. Il faut que la cotation soit un outil pédagogique et dans les outils pédagogiques, il faut, entre guillemets, sanctionner les demandeurs qui refusent des logements alors que le logement, il est adapté. Donc, du coup, l'idée, ce n'est pas de faire son deuil de cette question-là, c'est plutôt de se dire, essayons de voir comment est-ce que l'outil, comment est-ce que le SNE pourrait paramétrer pour automatiquement pouvoir faire cette recote au bout de six mois ? Donc, on a fait remonter ça, on attend les réponses en sachant que la première réponse qu'on avait eue n'était pas très engageante puisqu'on disait, il n'est pas prévu pour l'instant de faire évoluer le SNE sur ce point-là. Mais en même temps, on ne désespère pas et on se dit que la cotation, c'est un outil de la décision, mais c'est aussi et surtout, en tout cas sur le territoire de la métropole, un outil d'explication et de communication auprès du demandeur et de sensibilisation. Donc, ce critère-là, pour l'instant, on souhaite le garder. Donc, cette question-là de l'activation des points comme le fait de la désactiver, ces points, c'est pour tous les critères locaux qu'elle se pose. Donc, c'est la même chose si on parle de la fausse déclaration. Donc, c'est peut-être quelque chose aussi à faire remonter au niveau national. C'est comment, finalement, on peut ensuite, sur ces critères locaux, faire en sorte qu'en effet, en tout cas, une partie de ces critères, ce sont plutôt des critères négatifs en termes de points. Comment on peut prévoir que cette décote soit levée au bout d'un certain temps, peut-être au moment de la réactualisation de la demande. Mais ça fait peut-être partie des questions à faire remonter. Voilà pour la question des refus. Donc, intérêt met quand même quelques difficultés et sur lesquelles il faut encore avancer. Je ne sais pas si, du coup, Pierre, tu voulais intervenir aussi sur la question des refus ou si on peut passer à la deuxième question-réponse un peu récurrente. C'est la manière dont on cote les dallots, les ménages reconnus relevant du droit au logement opposable et d'ailleurs plus globalement les publics prioritaires. Alors, avant de passer à cette question-là, peut-être revenir sur la question du refus et renvoyer une question à la fois à la métropole d'Orléans et peut-être aussi au Val-de-Sully. Est-ce que vous avez… Je pense qu'il fait effectivement absolument que le module de cotation du SNE évolue pour pouvoir intégrer cette levée de la pénalité au bout d'un certain temps des conséquences d'un refus d'une offre adaptée. Ce n'est pas possible qu'il faille passer par une comptabilité parallèle, tableur Excel, tableur Excel que sais-je. Après, je trouve qu'on a un petit peu tourné autour, mais j'ai entendu personne répondre à la question un peu de… Mais finalement, qui décide d'appliquer cette décote ? Indépendamment du sujet que sur Orléans, du fait que la décote ne s'applique qu'à partir du deuxième refus d'une offre adaptée. Donc, ça nécessite qu'il y ait un traçage de la vie de la demande et notamment d'un premier refus qui n'est pas forcément d'un logement proposé par le même bailleur que le deuxième refus. Donc là, ça demande effectivement de l'interbailleur. mais même la décision de tracer le premier refus d'une offre adaptée, comment voyez-vous qu'elle est prise avec les trois critères que vous avez définis ? Est-ce qu'elle est prise par le bailleur ou est-ce que vous avez envisagé par exemple qu'elle puisse être prise au travers de… Donc, le bailleur tout seul ou au travers d'un débat collégial pris dans le… tenu dans le cadre de la caléole de ce bailleur ? Bonne question. Logiquement, c'est… Autant que je me souvienne, c'est… On a un refus qui est acté en cale. Tout à fait. Donc, c'est en… Enfin, ce qui est de mémoire aussi, Sylvain, c'est vraiment… L'idée, c'était que c'était en effet un refus acté en cale et donc ensuite activé par le bailleur. Oui, c'est ça. Et ce qui permet d'avoir une phase d'échange, de croisement des vues et notamment ce que j'entendais du côté de Val-de-Sully, d'arriver à avoir une prise en compte collégiale de la situation du demandeur et de son refus. Oui, considérant qu'une décision en cale, ça a une valeur juridique alors qu'une décote faite par un agent sur son PC, voilà, enfin, là, ça n'avait pas de valeur juridique. Alors, sur la question de la cotation des Dallos, alors, faut-il coter les Dallos et comment ? Oui, il faut coter les Dallos. D'ailleurs, l'air de rien, avant d'être Dallos, ils sont déjà cotés puisque c'est une demande qui est déposée. Donc, avant même d'avoir le bonus Dallos, cette demande-là, elle est cotée et d'ailleurs, elle est même peut-être déjà avec une note déjà forte puisqu'elle intègre peut-être déjà les raisons pour lesquelles le caractère Dallos sera reconnu. On a parlé tout à l'heure de l'explication qui devait être fournie aux demandeurs sur sa note. Je pense que ce serait extraordinairement compliqué à venir expliquer à un demandeur dont la demande a été reconnue Dallos qu'en fait, il n'a pas de note alors même que sa demande va devenir ultra prioritaire et donc, quelque part, il serait incompréhensible pour lui de constater qu'il n'a pas de note et donc, il se situe nulle part par rapport à que sa demande se situe nulle part par rapport à des demandes similaires sur la même commune pour la même typologie de logements demandés. Et puis enfin, le CCH, pour moi, prévoit explicitement que parmi les critères de cotation qu'on doit retrouver dans le dispositif, il y a le critère Dallos, comme il y a tous les critères des ménages prioritaires relevant du fameux L441-1 du CCH. Alors après, comment les coter ? Alors, c'est vrai que, et ça, ça fait peut-être le lien avec la deuxième question qui était posée, la fin de la règle agrithématique stricte. Au départ, et je crois que tous les premiers qui vous êtes lancés, vous l'avez appliqué, il y avait une règle qui était très lourde sur des additions de points entre les Dallos dont la note devait être, quoi qu'il arrive, supérieure, au cumul des notes des ménages prioritaires qui devaient eux-mêmes, voilà. Ça, c'était des instructions qu'on avait au départ, qui nous descendaient au départ du ministère et qui ont évolué et je trouve qu'ils ont évolué dans un bon sens, dans le bon sens, avec comme seule exigence que doivent vérifier les services de l'État en bout de processus, que dans la pratique, le dispositif de cotation, il hiérarchise bien les demandeurs dans le bon sens. Donc, quand il y a un demandeur d'allô, il apparaît bien dans le haut de la file que les autres demandeurs prioritaires apparaissent bien en dessous mais que pour autant, d'ailleurs, ça n'écrase pas parce que je crois que c'était le reproche qui était fait dans plusieurs territoires, ça n'écrase pas de trop les autres critères et d'autres demandeurs relevant de priorité locale. Donc, voilà, je fais la boucle avec la deuxième question pour dire que finalement, c'est la règle de l'ordonnancement des ménages qui est à respecter et que justement, les phases de test d'expérimentation que les uns et les autres vous avez eues et après, l'évaluation régulière qui est faite du dispositif de cotation, c'est bien ça qui permet de vérifier dans le temps que cette règle de l'ordonnancement des ménages est bien respectée. Voilà ce qui veut dire, parce que là, sur les deux exemples que l'on a vus ce matin, c'est sur les deux territoires, a priori, il y a la prise en compte de cette règle arithmétique. Au vu des écarts de points entre les publics prioritaires et les autres critères, je pense que la règle arithmétique, elle a été appliquée. Ce qui veut dire que ça pourrait éventuellement être revu s'il y avait une adaptation de la grille, même si en soi, ce n'est pas forcément un problème. Tout dépend de la communication qui est faite ensuite pour expliquer à quelqu'un que oui, en effet, pourquoi il y a de tels écarts ? Mais bon, c'est vrai que c'est quelque chose qui a évolué et qui pourra peut-être donner lieu à des ajustements de grille. Est-ce que sur ces deux questions de règle arithmétique, il y a d'autres questions ? Alors, Fanny, j'ai une assez mauvaise nouvelle, il est midi. Ah oui. Alors, on peut juste peut-être avoir un petit éclairage. Et Sylvain a levé la main aussi. Ah oui. Sur la base école, ensuite, Sylvain, si vous voulez intervenir juste très, très rapidement. Oui, pardon. Sur les Dallos, je vais être bref. On a considéré sur le territoire de la métropole, quand je dis on, ce n'est pas la métropole, c'est tout le monde autour de la table, à considérer que la cotation, c'est un outil d'aide à la décision, à la décision en cale. Or, un ménage reconnu prioritaire Dallos a droit à un coupe-fil. Donc, en gros, peu importe qu'il ait 1000 points ou 3000, voilà, de toute façon, il y a un bailleur qui travaille spécifiquement sur sa situation et il a la certitude d'avoir un logement. Donc, c'est le premier élément, c'est pour ça qu'on avait fait le choix de ne pas forcément coter les Dallos. Et autre élément aussi, une cotation comme outil de communication et il nous aurait semblé peut-être un peu délicat de dire mais essayez d'être reconnu prioritaire et vous verrez, ça vous fera passer au-dessus de la pile. Deuxième raison pour laquelle on s'était dit que coter le Dallos, ce n'est pas forcément une bonne idée. Et après, ça ne va pas. Ok. Donc, peut-être juste un petit éclairage en un peu de temps. Richard Larouco a levé la main aussi, là, juste. J'ai juste une réaction au propos de Sylvain sur le Dallos, ce qui voudrait dire qu'on le voit souvent, des Dallos à qui on attribue un logement et qui le refusent. Donc, le Dallos sortirait du dispositif de cotation négative pour refus d'un logement. Là, j'ai du mal à comprendre. Je n'ai pas compris la question, moi. Si on considère qu'on sort le Dallos du dispositif de cotation, on attribue à un candidat Dallos un logement et il le refuse à postériori après passage en casque. Lui n'est pas du tout pénalisé par une des cotes par rapport à d'autres logements. Il reste toujours prioritaire même lorsqu'il a refusé un logement. Étant donné que le Dallos a une filière particulière, il me semble que là, c'est plutôt les règles de la post-Dallos qui s'appliquent et je ne sais plus comment fonctionner avec la dette, mais il me semble que s'il y a une première proposition qui est faite de logement adapté, le ménage dit non ou décline. Du coup, il perd son caractère prioritaire. Il me semble après que je... Oui, tout à fait. En fait, ne pas coter... En fait, quand on a... Là, on fait juste une petite erreur. C'est-à-dire qu'un Dallos, c'est juste qu'on ne retient pas le critère. Les ménages Dallos sont cotés comme les autres. Ce sont des demandeurs. Simplement, ils n'ont pas de points du fait qu'ils soient Dallos. Mais ils sont forcément quelque part, ces gens. Ils vont forcément cocher d'autres critères. Donc, ils ont des points, mais ils n'ont pas de points supplémentaires liés à leur statut Dallos. Donc, en effet, un Dallos qui refuse un logement, après, il perd son statut Dallos, mais ça, ça ne relève pas de la grille de cotation. Ça relève plutôt du dispositif Dallos lui-même. Et par ailleurs, comme il est quand même demandeur, il a quand même un nombre de points, mais il est peut-être hébergé, il a eu des points pour ça, etc. Et là, du coup, ça plique sa décote. La décote de la grille de cotation en tant que demandeur. Donc, il perd son statut Dallos et il a aussi une décote sur la grille de cotation. Oui, donc il faut le conserver dans le dispositif de cotation. Il reste demandeur, mais voilà. Pour ce petit éclairage technique, on voit bien que ce n'est pas évident quand même de clarifier tout ça. Peut-être juste avant, parce qu'il est midi 5, est-ce que, Bettina, juste un petit éclairage, parce qu'on a beaucoup insisté sur cette phase de test, d'expérimentation, et on voit bien d'ailleurs que même cette phase d'expérimentation avec tout ce qu'on vient de se dire, elle sera, évidemment qu'elle va être très intéressante et qu'elle est nécessaire pour tout le monde avant de lancer vraiment, d'ouvrir le dispositif, mais qu'elle ne suffira certainement pas et qu'il faudra sans doute une année ou encore d'expérimentation et prévoir cette clause de revoyure que vous avez tous soulignée comme un élément important à intégrer et qui permettra encore certainement des ajustements. Mais déjà, sur cette phase test, petit éclairage rapide sur la base école que propose aujourd'hui le module du SNE, c'est important pour les territoires qui vont se lancer. Oui, Fanny, très rapidement, c'est pour vous dire que ces nouvelles fonctionnalités en fait du module SNE, du module cotation du SNE, vous vous souvenez que dans le cadre de notre réseau, on a évoqué très souvent le fait qu'il y avait un besoin qui était évoqué par les acteurs du fait de pouvoir faire des simulations en mode masqué et que ça n'était pas possible avec l'état antérieur du module SNE. Donc, les informations que nous avons du JIP SNE, c'est que depuis le courant du mois de janvier, ce travail en mode masqué qui existait sous, par exemple, le ImoWeb dans le 37, est également possible désormais dans le module cotation du SNE. Donc, c'est une fonctionnalité supplémentaire qui va pouvoir permettre ce travail sur les simulations en mode masqué non visible pour le demandeur une fois que la grille a été établie, de pouvoir la faire fonctionner sans que les demandeurs ne le voient avant l'entrée en vigueur et que la grille soit active une fois que c'est décidé localement dans le SNE. C'est désormais possible. Très bien. Peut-être, Fanny, pour répondre à la question de Nicolas Verneau dans le chat. Oui, tout à fait. J'étais en train de lui répondre par écrit, mais c'est encore mieux si tu parles. Je vais vous dire oui. C'est ce qu'on a mis dans la diapo. Merci. La fin de la règle arithmétique stricte. Alors, après ce qu'ils ont mis en place, on ne vous demande pas de l'abandonner tout de suite, de réviser tout de suite votre dispositif de cotation s'il fonctionne maintenant comme ça. par contre, pour ceux qui n'auraient pas encore démarré, l'important, c'est la règle de l'ordonnancement des ménages. Il faut que votre dispositif de cotation arrive à respecter cet ordonnancement des ménages. Et qu'il soit cohérent avec les objectifs de votre politique d'attribution, à savoir de reloger évidemment prioritairement aussi les DALO, les publics prioritaires. Donc, effectivement, cette grille, on ne doit pas retrouver les publics prioritaires avec zéro point ou un point, mais ça paraît une évidence. C'est juste la règle arithmétique qui pouvait être en effet un peu complexe et qui a été effectivement abandonnée. Mais je suis très heureux d'entendre que la phase test est nécessaire, chose qu'on nous avait un peu… Elle n'était pas possible. Alors, évidemment, comme ce n'était pas possible techniquement, c'était difficile de dire que c'était une bonne chose. On a quand même remonté pas mal de choses du terrain pour dire qu'il y avait des problématiques à résoudre. Tout à fait. D'où l'intérêt si vous avez aussi des choses à remonter, au-delà du webinaire, peut-être de les transmettre aussi au réseau pour qu'on puisse aussi relayer ça auprès du niveau national. En tout cas, je me suis dit. OK. Je te laisse conclure. Alors, peut-être, Marie-Noël ? Oui, alors je ne sais pas si c'est une conclusion. C'est plutôt une invitation à poursuivre les travaux. Et donc, ce qu'on vous propose là, puisque ça fait très longtemps qu'on n'a pas pu faire une rencontre un peu plus conséquente en termes de temps. Vous voyez, c'est toujours très serré. On vous propose une rencontre, une journée régionale du réseau Ville et Habitat le 7 juin. Alors, on a mis la gestion en flux parce que c'est le sujet qu'on n'a pas retravaillé de manière récente, mais on va ajuster, bien sûr, ce contenu. Et ce sera donc à Orléans, au CRIJ. Donc, c'est dans le cœur d'Orléans pour ceux qui ne connaîtraient pas cet endroit. Et c'est l'endroit où on a eu, entre guillemets, nos habitudes pendant un bon moment et qui nous permettra donc cette journée à la fois de, bien sûr, de travailler, peut-être d'être dans des formats d'atelier, de se revoir, ce qui n'est pas négligeable et puis d'avoir ces temps d'échange qu'on ne peut pas avoir, qu'on ne peut pas véritablement avoir dans ces formats en webinaire, quelle qu'en soit la durée. Merci. Merci.